Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, et Binance.us ont conclu un accord avec la Security and Exchange Commission, SEC, des États-Unis afin de garantir que les actifs des clients américains restent aux États-Unis jusqu'à ce que la plainte déposée ce mois-ci par l'agence de régulation soit résolue. Le marché boursier américain fait un pas en arrière après de nombreuses avancées dans l'espoir que l'économie puisse éviter une récession et que l'inflation se relâche suffisamment pour que la réserve fédérale cesse bientôt d'augmenter les taux d'intérêt. Le taux de chômage en Australie doit augmenter pour aider à contenir l'inflation et éviter des taux d'intérêt plus élevés et une récession profonde, a averti un haut responsable de la banque centrale. Les actions Facebook ont gagné 1,8% lors de la dernière session. L'indicateur stochastique RSI donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire euro-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. Le signal baissier de l'indicateur ROC est conforme à l'analyse technique globale. La paire livre sterling dollar a connu une correction baissière lors de la dernière session, chutant de 0,2%. L'indicateur CCI donne un signal haussier. La dernière session a vu le dollar australien chuter de 0,8% par rapport au dollar. L'indicateur Williams indique un mouvement haussier. Les demandes MBA de prêts hypothécaires des États-Unis seront publiées à 11h, l'indice de référence des prix à la consommation de la Grande-Bretagne à 6h, l'indice Redbook des États-Unis à 12h55. L'indice avancé Westpac de l'Australie sera publié à minuit 30, l'investissement étranger dans les actions japonaises du Japon à 23h50, l'indice des prix à la consommation de la Grande-Bretagne à 6h. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des dernières événements et nouvelles sur les marchés financiers.